100% Johnny Hallyday, tuto guitare. Salut ! Alors aujourd'hui, je te propose encore un magnifique morceau de Johnny, à savoir la chanson 100%. Un morceau qui n'est pas évident, d'accord ? Il y a des jolis arpèges, un morceau qui joue en arpèges. Je vais te montrer ça au doigt, mais tu peux tout à fait le faire au médiateur, pas de problème. La bonne nouvelle, c'est que tu peux faire une version simplifiée. En fait, ce qui fait l'alchimie de ce morceau, c'est qu'en réalité, il y a deux guitares qui se superposent. Il y a une guitare qui a un capot en case 1 et qui joue en position de C mineur, c'est l'objet du tuto du jour. Et puis, après le premier refrain, tu peux écouter qu'il y a une deuxième guitare qui vient se greffer. Cette deuxième guitare se joue en capot 3 et en position de A mineur. Alors, l'avantage de la position de la mineur, c'est que c'est beaucoup plus facile à jouer. Bon, là, on y va pour la guitare principale, donc celle en C mineur. Et si tu galères ou si tu sens que c'est trop dur pour toi, je te donne rendez-vous sur mon site où tu trouveras le bonus. Et tu trouveras aussi toutes mes formations, les partitions, tout ça, tout ça. Bon, eh bien, on y va, on commence par le riff. Je te montre déjà les accords. On a un C mineur. Et ce que tu vas faire, c'est que tu vas tout de suite t'entraîner à jouer au doigt avec pouce, index majeur annulaire. On va appeler ça P-I-M-A. On se positionne sur le C mineur et on arpège P-I-M-A. Et ça, ça suffit. Le deuxième accord, c'est un C mineur basse La. Donc, tu as juste à enlever l'index et tu fais la même chose. Le troisième accord, c'est un Sol. Mais un Sol un peu particulier, tu as besoin uniquement de l'index et du majeur. Alors, en fait, tu laisses le majeur où il est, c'est-à-dire corde de Si, casse 3. Et tu as juste l'index à rajouter en casse 3. Au niveau de l'arpège, on va prendre uniquement la corde de Mi, la corde de Sol et la corde de Si. Donc, tu as P-M-A. Alors, au niveau de la grille, ça te donne Si mineur, Si basse La, Sol. Deux, trois, quatre. Un, deux, trois, quatre. Un, deux, trois, quatre. Allez, on passe aux choses sérieuses. Je te montre l'arpège. Donc, tu te mets sur le Si mineur et les cordes que tu vas devoir taper. Donc, ça, c'est pratique si tu ne veux pas jouer aux doigts. Si tu es là au médiateur et que tu dis, comment je vais faire ? Je te dis, quelles cordes il faut viser ? La, Ré, Si, Sol. Et au niveau des doigts, ça te fait P-I-A-M. Sur le Si mineur basse La, c'est exactement la même chose, d'accord ? P-I-A-M. Et quand on arrive au Sol, on va avoir uniquement P-M-A. Et on laisse sonner. Alors, au niveau des cordes, ça te fait corde de Mi, corde de Sol, corde de Si. Tu laisses sonner, mais tu vas relancer avec une basse de La. La, Si, tu vois, sur le Et du 4. Écoute bien. 1 et 2, 3, 4 et 1. Et tu relances ton arpège. Donc, je te le dis doucement. P-I-A-M. P-I-A-M. P-M-A. Tu relances. P-P-I-A-M. Et ainsi de suite. Tu te repasses la séquence s'il faut. Alors, cette partie fait office d'intro. C'est le riff d'intro. Mais attention, c'est hyper important parce qu'elle va revenir tout au long du morceau. Tu l'as en intro. Deux tournes. Après, tu as le couplet 1. Puis de nouveau le riff. Couplet 2. Refrain. À la sortie du refrain, de nouveau le riff. Couplet 3. Et de nouveau le riff. Couplet 4. Refrain. Et pareil, à la fin du refrain, on a une outro. Mais c'est l'équivalent du riff qui tourne. Donc, on peut passer au couplet. Sur le couplet, tu as à peu près les mêmes accords au début. Je ne reviens pas dessus. Le Si mineur. Si mineur basse La. Sol. Tu auras une petite descente de basse avec Sol, Fa dièse. Je t'apprendrai ça plus loin. Tu as un Mi mineur. Alors, quand on joue en arpège, le Mi mineur, souvent, c'est mieux de le jouer avec un seul doigt. Tu joues la corde de Mi à vide. Tu ne t'occupes pas de la corde de La. Tu la bloques si possible. Même si encore mieux. Et ton index, en case 2, corde de Ré. Et tout le reste à vide. C'est une bonne idée d'apprendre à faire le Mi mineur comme ça quand tu fais des arpèges. C'est plus facile finalement. Et le meilleur pour la fin, un Fa dièse. 2, 4, 4, 3, 2, 2. En termes de gris, ça te fait ça. Écoute bien. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2. Je te la refais en disant le nom des accords. Donc, dans la première mesure, deux accords. Si mineur et si basse là. Deuxième mesure, Sol qui prend toute la mesure. Troisième mesure, Mi mineur qui prend lui aussi toute la mesure. Et quatrième mesure, Fa dièse. Sur le Si mineur, tu as le même arpège que précédemment. P, I, A, M, P, I, A, M. Puis quand on arrive au Sol, attention, là ça change. Donc, je vais le découper en deux pour que ce soit plus simple. La première partie du Sol, les deux premiers temps, si tu veux, tu vas faire P, M, A, M. D'accord ? Tu vas doucement. Et la deuxième partie, tu vas faire P, A, P, P. Alors tu remarques que c'est là où je fais P, A, puis après Sol et basse fa dièse. D'accord ? En termes de cordes à taper, ça te fait Mi, Sol, Si, Sol pour la première partie. Et Mi, Si, Mi, Mi pour la deuxième partie. On passe au Mi mineur. Et là, le mouvement de doigt change aussi un petit peu. Alors sur le Mi mineur, tu vas faire ça. P, I, M, I, A, I, M, I. Finalement, c'est un mouvement qui est assez facile. Et tu remarques que je me mets sur les cordes de Ré, Sol, Si. P, I, M, I, A, I, M, I. Au niveau des cordes à taper, ça te fait donc Mi, Ré, Sol, Ré, Si, Ré, Sol, Ré. A noter qu'ici, on a un petit quelque chose à faire. Mais c'est assez difficile. Je te garde ça pour le bonus. Je te dirai quand même comment faire ça. Puis le dernier accord, Fa dièse. Donc tu te places en position de barré. Et tu vas faire Mi, Ré, Sol, Ré, Mi aigu, Si. Au niveau du doigté, je vais faire P, I, M, I, A qui descend sur la corde de Mi et A qui revient sur la corde de Si. On essaye d'enchaîner un petit peu. N'essayez pas à travailler doucement, accord par accord. Et petit à petit, tu mets tout ça bout à bout. P, I, A, M, P, I, A, M, P, M, A, M, P, A, P, 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 I, M, I, A, I, M, I, P, I, M, I, A, A. Et on est retourne. Ça, ça tourne. Enfin, il y a deux tournes. Attention. Donc c'est tout le temps pareil. Mais quand tu vas aller au refrain, donc dans le couplet 2, au moment d'aller au refrain, il y a une sorte de petit break. Je te le joue. Donc tu as pareil au début. Deux, trois, quatre, freins. Donc ce que je fais quand j'arrive au Fa dièse, en fait, c'est que je ne fais que deux temps de Fa dièse plus un break de quatre temps. Au niveau de l'arpège, je fais Mi, Ré, Sol, Ré, Mi aigu. Et c'est tout. Encore ? Un, et deux, et un, deux, trois, quatre. Il y a ce fameux break long pour lancer en fait au-delà de nos différences. D'accord ? Il y a un truc que j'aime bien faire, moi, qui annonce bien aussi, c'est P, I, M, I, Sweep. Comme ça, ça prend plus de place, si tu veux. Et quand tu es seul à la guitare, je trouve que ça rend mieux. On passe au refrain. Les accords, ça te fait le Si mineur, toujours le Si mineur basse là, toujours le Sol. Et en plus, on rajoute un Ré et un Fa dièse. Fa dièse. Alors, la grille de ton refrain, ça te fait première mesure, Si mineur basse là. Première mesure, Si mineur basse là. Un, deux, trois, quatre. Mesure deux, Sol. Un, deux, trois, quatre. Mesure trois, Ré. Deux, trois, quatre. Et mesure quatre, Fa dièse. Deux, trois, quatre. Ok, ton arpège, ça va être toujours le même mouvement P, I, A, M. P, I, A, M. Sur tous les accords. Et au niveau des cordes à taper, on a donc La, Ré, Si, Sol. Même chose. La, Ré, Si, Sol. Attention, quand on passe au Sol, ce coup-ci, on va avoir Mi, Ré, Si, Sol. D'accord ? Le Ré. Ré, Sol, Mi, Si. Et le Fa dièse, tu prends la basse de Mi. Mi, Sol, Mi, Si. D'accord ? Toujours pareil. Si mineur. Basse là. Sol. Lui, il faut le doubler. Ré. Pareil, on le double. Le Fa dièse aussi. On relance. Et là, au final. Là aussi, il y a un petit break. Quand tu arrives à la fin. Un et deux et trois, quatre. Juste P, I, A, M. Et tu relances le riff. A noter que quand tu joues en strumming, au lieu du Si mineur basse là, ce sera mieux de jouer un La majeur. Et on verra ça plus loin. Ben voilà les loulous. On a tout ce qu'il faut là. Le riff, qui va revenir plusieurs fois dans le morceau. D'accord ? Donc Si. La. Sol. Chute. Et on relance. Il se fait toujours deux fois. Et on attaque notre couplet. D'accord ? D'accord ? D'accord ? Donc Si. Basse La. Sol. Mi mineur. Fa dièse. Ok ? Ça, tu le fais deux tournes. Et tu relances ton riff. Bref, tu as compris le truc. Tu as le deuxième couplet qui arrive. Même chose. Sauf que, attention, à la fin du couplet deux, on va au refrain. Et il y a ce fameux break de fin. Je joue. Si mineur. Basse La. Sol. On va au Mi mineur. Et attention, quand on arrive au Fa dièse, on ne compte que de temps. 1 et 2 et 1, 2, 3, 4. Refrain. Le refrain, tu te rappelles toujours le même geste. P, I, A, M. Tout le long. Si mineur. Basse La. Sol. Ré. On pense bien à doubler le Sol, le Ré et le Fa dièse. Fa dièse. Puis tu relances une deuxième tourne. On est au Sol. Ré. Et attention, quand tu arrives au Fa dièse, il y a un petit break de fin. 1 et 2 et 3, 4. D'accord ? Juste. 1 et 2 et 3, 4. Riff. Quand tu as ça, tu as tout le morceau. Parce qu'après, tu as le deuxième couplet qui marche, le troisième couplet qui marche comme le premier. Après le troisième couplet, il y a de nouveau un riff. Après, il y a le couplet 4. À la fin du couplet 4, le couplet 4 marche comme le couplet 2. C'est-à-dire que tu as le petit break de fin pour 1 et 2 et 1. Au-delà de nos différences. Et tu lances le dernier refrain. Alors attention, le dernier refrain est doublé. D'accord ? Tu joues deux fois l'ensemble. Et là, autre trop, c'est à nouveau ton riff qui revient. mais simplement, au lieu de le faire que deux fois, il me semble que c'est 4 tournes. Et tu le finis comme ça. Tu vois, en restant sur le sol. Bon, je te rappelle que si vraiment tu galères, j'ai la version en La mineur. Et d'ailleurs, même si tu ne galères pas, ça peut être intéressant. Parce que si tu joues avec un pot, ça rend vraiment super bien. Tu vois, l'original, donc là, je l'ai fait sans capot, côté pratique, mais normalement, la partie se joue en capot 1. Et l'autre guitare joue en capot 3, en version La mineur. Et ce n'est pas exactement le même arpèche. C'est beaucoup plus simple. Ça va tout droit, en fait. Donc, c'est vraiment pratique. Et alors, à deux guitares, ça fait un effet boeuf, quoi. Ceci étant dit, je te montre les petits à côté, le petit plus qu'on peut faire. C'est-à-dire juste, tu sais, quand on est sur les couplets, ce fameux... Donc, ce que je fais à ce moment-là, au lieu de faire P, I, M, I, A, I, M, I, je fais P, I, M, I, A, I. Alors, attention, tu vois, je reste que sur la corde de Ré, et puis, je viens rajouter un hammer en case 4 et 5, et j'enlève en case 2, d'accord ? Donc, en gros, ça me fait, sur la corde de Ré, j'ai ça 2, 4, 5, 2, d'accord ? La deuxième astuce pour ce morceau, c'est comme je te disais, quand tu arrives au refrain, tu sais, après le break, au-delà de nos différences, on passe en strumming. Et puis FaASH On repart La Sol Ti ta ta Et puis faASH Break 3 4 Et je repart sur mon riff Je passe en strumming à cet endroit là pour dynamiser un peu le morceau parce que j'ai plus de pêche en strumming que au doigt, et donc je vais faire sur le si mineur, bas, haut, bas, haut, même chose sur le la, tu pourrais jouer si basse la, mais c'est trop proche, ça tranche pas assez donc c'est pour ça que je prends la liberté de jouer un la à la place du si mineur basse la si mineur, même rythmique sur le la arrivé au sol, je prends la feuille de camp bas, bas, haut, chut, haut, bas bas, haut, même chose sur le ré, bas, bas, haut même chose sur le fa dièse tu penses juste quand t'arrives à la conclusion bas, haut, bas, haut bas, bas, haut bas, haut, bas, haut, ré écoute bien, fa dièse un, deux et trois, quatre, riffs ainsi de suite là t'as tous les éléments pour bien travailler ce morceau alors clairement, si tu veux réussir ça l'astuce, c'est qu'une fois que t'as bien bossé ce tuto, que t'as bien les accords les arpèges dans les doigts tu vas écouter la version de Johnny tu mets le volume assez fort et t'essayes de suivre avec ta gratte c'est le meilleur moyen pour comprendre le morceau exactement, couplet, enfin riff couplet, riff couplet refrain, bref, bien comprendre la structure et me faire quelque chose de propre j'ai fini si ça t'a plu pense bien à me le dire c'est toujours cool petit commentaire un petit pouce vers le haut je réponds pas toujours aux commentaires parce que je suis miro je suis malvoyant donc c'est un peu galère pour moi mais ça fait toujours plaisir c'est très motivant donc t'hésite pas allez à plus bye bye c'est un peu